Des évolutions un peu différentes pour les trois joueurs et ce qui permet de voir un petit peu des parcours différents. Ils continuent à progresser, je pense. Ils sont dans le tas d'esprit de ce qu'on veut nous, c'est à dire ils sont club, ils pensent club. Être dans un centre de formation, tout d'abord c'est une fierté je pense. Les sacrifices ça passe après. D'abord c'est une fierté, un plaisir. Le matin c'est foot, l'après-midi c'est l'école, c'est toujours pareil mais c'est à vivre, c'est quelque chose à vivre. Je donne tout sur le terrain, j'espère rester aussi, il y a des décisions à prendre. C'est vrai que c'est une saison importante aussi pour eux. On est sûr qu'il y aura des garçons qu'on ne va pas conserver comme dans tous les clubs au monde. On essaye de ne pas y penser, notre objectif c'est le travail et c'est ce qu'on leur met dans la tête. Ce sont trois garçons qui sont extrêmement charmants et surtout ils sont bosseurs. C'est ma vie le Fouz. Pour le moment je pense qu'on foot. il faut pas que je baisse la tête, il faut que je garde la tête haute. Que voilà, que je sache pourquoi je fais ça. Depuis le printemps dernier, cet été je suis parti, je sortais du bac, on m'a appelé, je sortais du bac et on m'a dit demain tu pars en Angleterre avec les pros. Je dis moi et je me suis dit c'est pas possible. Déjà de faire l'entraînement avec les pros, c'est magique. Ils sont très gentils. Mandanda, il donne beaucoup de conseils. Pelé avec son expérience, il est pareil. Et après il y a Amadou qui est jeune comme moi, que je m'entraînais beaucoup l'année dernière avec lui. Mais Mandanda et Pelé, c'est deux bons types. Partir du jour avec les pros, c'était magique. En plus il y avait le bisoutage, tout ça. C'était bien rigolo, c'était parfait. Ah ça y est, t'es prêt ? T'es prêt. T'es à l'heure toi. Et ensuite j'ai repris les entraînements, la préparation et mon équipe pour attaquer le premier match du championnat. Mes trois premiers matchs du championnat et ensuite mercredi à l'entraînement sur une sortie aérienne. En plus il se blesse avec un mal à cœur, malheureusement il retombe mal, sa cheville se tord. J'étais avec le coach, on faisait l'exercice de gardien et il m'a envoyé un ballon à la main et il m'a dit de passer devant le mannequin. Et au moment où je suis passé devant le mannequin, j'ai pris une pulsion et quand je suis redescendu, au lieu de ratterrir sur le synthétique, j'ai ratterri sur le pied du mannequin qui n'est pas droit et du coup ma cheville elle a tourné en même temps et ça a fait un torse. Et ça a freiné sa progression, son état de forme qui était au top. C'est bon, pendant deux ou trois semaines j'ai eu, j'étais comme j'étais là aujourd'hui, mais quand j'étais tout seul j'étais pas bien. Alors que là quand je suis tout seul, maintenant je rigole, je me pose toutes questions. Mais quand j'ai eu cette blessure, ben... Il a vécu ça, je pense qu'il a vu tout sombre parce que c'est un garçon qui n'a pas l'habitude d'être blessé. Ça fait partie aussi de l'apprentissage d'un joueur de centre de formation, c'est-à-dire comment réagir après une blessure, comment revenir dans le groupe, comment ne pas lâcher, comment se soigner. Et puis on apprend aussi beaucoup à travers ce moment où on ne compte plus trop. Cinq fois dix, que sur la droite. Je me pose plein de questions, je me dis est-ce que je vais bien revenir ? Combien de temps ça va durer ? C'est quand j'ai touché le ballon ? Tu attailles une réponse ? Ouais. Non, tu sais qu'on peut faire des exercices, je m'assois et paf avec les ballons, non ? Avec les mains ? Ouais. On ressent plus les joies de l'entraînement, les ambiances de vestiaire dans la victoire. Est-ce que quand je veux revenir, je vais être bien comme j'étais ? C'est assez frustrant parfois, mais on apprend beaucoup dans ces situations. Et ça fait partie la blessure à un moment donné dans une carrière. Elle arrivait pile poil quand il ne fallait pas en fait. Quand peut-être j'étais bien, et d'un coup elle est arrivée. Là, au mauvais moment, il ne fallait pas qu'elle arrive, mais elle arrivait. Le moment, on ne le choisit pas. Donc on peut être au top de sa forme, il peut nous arriver ce genre d'incident. Donc aujourd'hui, ça l'aidera, on est toujours dans sa formation, il ne faut pas l'oublier. Donc ça lui servira pour le futur de ces épreuves-là, comment les surmonter, comment se repréparer. Moi, lundi après-midi après-midi après-midi, j'ai l'école. J'ai eu une reprise avec les U18, enfin U19, U18. Je suis allé aussi à l'équipe de France. J'ai pu faire un stage au début de saison, un stage à Carpenten. Et ensuite, j'ai participé au premier tour de qualification pour l'Euro 2020. Pour Hugo, qui est plus jeune, qui est né en 2003, jusqu'à présent, un parcours, on va dire, je dirais sans faute. Avec l'année dernière, on était en première année un titulaire indiscutable des 17 ans nationaux. Derrière, des sélections en équipe de France. Avec le groupe U18, cette année, des performances aussi assez régulières. Et puis, ce moment pour lui, pour l'instant, c'est d'avoir été appelé plusieurs fois pour faire des entraînements avec le groupe professionnel. Je ne croyais pas trop. On les voyait, on les apercevait, les pros, tout ça. Mais après, les deux ou trois premiers entraînements, c'était assez impressionnant. Mais après, je dirais, comme j'ai dû faire une vingtaine d'entraînements avec eux, après ça devient une habitude. Mais c'est sûr que les pros, ils nous accueillent bien, ils nous mettent à l'aise dans le groupe. Et je dirais, ça s'est très bien passé pour moi. Un, trois, deux, un, allez. On va travailler en tapette, toi. On va faire ça. C'est chaud ? Je commence comme ça, là. La première fois que je suis allé en train de l'entraîner, on a commencé par une conserve. Une conservation. et j'étais assez surpris du… Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus rapide qu'en 19 ou en CFA, mais pas à ce point. Je dirais au niveau qualité de passe, les contrôles, la rapidité d'exécution, c'était vraiment différent. J'ai mis le temps de la conservation à m'adapter, mais après le jeu qui a suivi, les entraînements qui ont suivi, j'ai bien réussi à m'adapter je trouve. Je pense qu'il s'est fixé certainement des ambitions et des objectifs assez élevés. Il n'est peut-être simplement qu'à une étape, il sait le chemin qu'il lui reste à parcourir, il sait le travail qu'il a encore à effectuer. Il est dans la retenue en tous les cas, peut-être dans ses émotions, mais en tous les cas le principal c'est qu'il ne soit pas comme ça sur le terrain, puisque sur le terrain c'est vrai qu'il arrive à faire ressurgir toutes ses qualités qui en font un joueur indiscutable dans notre centre de formation, oui. Cette position, ok ? Position ici. Et le premier, non ici, c'est impossible. Ici et bouf, voilà. Ah oui c'est vrai, c'est un garçon qu'on n'entend pas beaucoup parler. Hugo il est un peu plus réservé, mais ça reste pas moyen d'un travailleur. Tout ce qui lui arrive, il le mérite. Il a fait des entraînements avec les pros, il a fait des entraînements avec la CFA. Avec nous il est performant, j'espère qu'il continuera. On les tient toujours, on va dire, en garde de ce qui peut leur arriver. Un piège à éviter c'est surtout de prendre la grosse tête, on va dire, en faisant bref. De se croire au-dessus des autres après, quand on redescend avec nos équipes en disant, moi c'est moi je suis avec les pros, je suis au-dessus de tout le monde, mais c'est pas du tout comme ça. Justement c'est encore plus dur quand on redescend avec nos équipes. Pourquoi ? Parce que justement, il faut, une fois qu'on a touché les pros, ou moi pour mon cas pour l'équipe de France, après je suis obligé de prouver constamment, de répondre toujours présent, d'être toujours à mon top niveau à chaque entraînement, à chaque match. Et toi, qu'est-ce que tu fais encore ? Reportage ? Reportage ? Il a ému toute la France avec son reportage. Il faut la deuxième partie. La deuxième partie c'est, on assume. Quelques mois plus tard. Non mais la deuxième partie c'est, on assume. On assume ? Non merci. Il faut que la deuxième partie, c'est quand les caméras vont venir te voir, tu seras des investisseurs de CFA ou de… C'est ça on assume ? Non, on assume. On va voir ce qu'ils disent les coachs. C'est vrai que l'année dernière, donc dans le documentaire, il avait été mis beaucoup, beaucoup en avant. Et puis à juste titre, puisqu'il avait fait une saison satisfaisante. Mais est-ce que ça lui a fait du bien ou pas ? Quand les garçons sont exposés, et en plus ils sont performants, il y a un peu de lumière qui se mette un peu sur eux. Et comment ils la gèrent ? Eux-mêmes ils peuvent vous répondre. Beaucoup de gens m'en ont parlé, comme quoi voilà, par rapport au premier documentaire, j'ai dit des mots, j'ai dit des phrases, il fallait que j'assume tout ça. Quoi qu'il en soit, il a eu un début de saison un petit peu difficile, un petit peu chaotique. C'est vrai qu'il a commencé cette année avec un peu de difficulté, il est arrivé en retard le jour de la reprise, donc on l'a sanctionné bien évidemment. C'est vrai que, parce que voilà, j'ai eu un petit souci, qui m'a café en sorte que j'arrive quelques jours en retard par rapport à la reprise tout ça. J'ai eu une discussion effectivement avec El Omar, en lui disant, je ne te reconnais plus, tout simplement, je ne te reconnais plus. L'année dernière, tu étais un pilier de l'équipe. C'est un garçon qui sait aussi s'analyser. Il sait qu'il n'était pas performant, on lui a levé le brassard de capitaine parce qu'il devait être nommé capitaine cette année. J'ai dit maintenant, c'est à toi de remettre sur le bon chemin, parce que nous on croit en toi, le club croit en toi. Pour prendre la grosse tête en gros. Leur montrer que je n'avais pas pris la grosse tête, que j'étais toujours le même, que je n'avais pas changé. Mais bon, heureusement, il est revenu, on va dire, dans le bon chemin. Et c'est vrai que ses prestations, depuis quelques temps, sont à la hauteur de ce qu'ils faisaient la saison dernière. Non, par rapport aux documentaires ? Je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit que tu l'as vu. C'est bon, tu l'as vu ? Personnellement, la caméra était retournée. Le quotidien n'a pas trop changé du précédent documentaire. Je suis encore ici, au centre. C'est ma dernière année en plus. Ça va, ça se passe bien. L'école, tout ça, c'est plutôt positif. C'est pas mal. Après ça, c'est quand ils voient des caméras. Voilà, on se charrie un peu, on se taquine. Mais voilà, c'est que d'amical. Est-ce que du coup, à cause du premier documentaire, ils ont tendance à en rajouter sur toi, dès qu'il y a une caméra autour de toi ? Ouais. De temps en temps, oui. De temps en temps, ils font ça. Mais voilà, si on le prend tous à la rigolade, c'est bien sûr que j'en suis. C'est quoi le programme là ? Programme habituel après un entraînement stage. Programme habituel après un entraînement stage. 13h à 5h. Direction au centre. On travaille à Foot Locker. Ça se passe où pour toi ? Foot Locker. La valentine. Venez, je fais moins 20%. C'est pas vrai. On attache aussi beaucoup d'importance à la scolarité et effectivement à ce qu'ils se comportent bien parce qu'ils représentent quand même l'Olympique de Marseille dans toutes les structures qui les accueillent pour leur stage en entreprise. On les suit dans l'entreprise et puis ça, ça fait drôle parce que quand on va les voir et puis qu'ils ont la tenue, au lieu d'avoir le survêtement à l'effigie de l'OM, ils ont la tenue Foot Locker ou Feu Vert ou .S. Et c'est vrai que quand on rentre dans l'établissement et puis qu'on les voit, on a l'impression que c'est des employés traditionnels de la structure. C'est peste. C'est peste. Ça nous fait découvrir de nouvelles choses. On sait que voilà, pas tout le monde malheureusement, c'est un professionnel tout ça et que derrière, il faut savoir faire quelque chose, il faut savoir avoir un métier, savoir rebondir sur autre chose. On est à l'école, on apprend des formations. Voilà, peut-être que si ça marche pas, je saurais sur quoi rebondir si ça me plaît. Mais ça, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. 44 et demi, j'ai pas, j'aurais du 45 madame. J'arrive, premièrement, on fait un check sur les colis. Tout ce qui est livraison, tout ça, on regarde, on place derrière et on range les peurs. Ensuite, dès qu'il y a du monde devant, je passe devant et on essaie plus de faire du renseignement sur la clientèle. Je sais pas qu'il arrive au magasin, il me dit où je me suis entraînée, je suis fatiguée, mais c'est pas pour autant qu'il fait pas son travail. Il est très impliqué dans son travail. Des fois, il s'égare un petit peu. Il est accueillant, il va vers les clients. Il essaye un peu de faire rire, de lâcher 2-3 petites blagues, même si c'est pas drôle. Il amène une bonne aura dans le magasin, on va dire. C'est une bonne garde. On veut que la plupart de nos jeunes, ceux qui sont au bac, qu'ils l'aient, parce que c'est vachement important. Alors, c'est un peu le paradoxe, parce que quand on parle avec les joueurs, eux, c'est que foot, 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 mais nous, on veut pas. Nous, on fait attention à ça. On va les voir régulièrement à l'école. On passe dans les classes pour voir comment ça se passe. On est régulièrement en contact avec Mme Benbarek, qui nous dit tout en temps et en heure de ce qui se passe. Et dès qu'il y a une petite alerte, on a 500 mètres à faire, on monte, et on essaie de régler le problème très rapidement. Il ne faut pas laisser que ça traîne. Pourquoi ? Parce que moi, je le répète souvent, c'est pas tout le monde qui va réussir, malheureusement. Nous, on aimerait, mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais qu'est-ce qu'il y a après le foot ? Parce qu'après le foot, il y a une vie quand même. Bon, du coup, on se retrouve sur le terrain. Oh, Fab, ça va ? Ça va, merci. Ça va, c'est une meilleure ? Oui, ça y est, on a repris après. Tu as commencé ? Ça y est, on a commencé à tourner. Ah, OK. Deux mois, un fois, beaucoup de temps ? Ouais, c'est ça. Tranquille. Ça va ? Bien, c'est ça. Courage, hein ? Merci. C'est le pire pour un jeune joueur, avoir la blessure et il ne peut pas s'entraîner. Mais après, c'est tout dans la tête. Il faut être fort et faire tout pour retourner et pour être bien. Mais quand tu ne peux pas faire ce que tu aimes, c'est difficile. Quand on voit un joueur comme Carvalho te parler, c'est magique. C'est comme quand tu t'entraînes en pro. De toute façon, c'était un ancien pro. Je parle beaucoup avec lui parce que cet été en Angleterre, on faisait beaucoup de Brésiliennes. Et techniquement, il est au-dessus, il est au-dessus. C'est un petit de la maison, c'est un petit que tout le monde apprécie. Il a toujours le sourire, il était positif. Il est capable de folie aussi. Donc, pour un garnet de but, c'est ce qu'il faut. Une anecdote. Un jour, il est arrivé avec un maillot, je crois qu'il y en a encore un dans le monde, avec Marc Espinozzi. Et il est arrivé, il m'a dit, coach, aujourd'hui, je m'entraîne avec. Je préfère aller courir que faire du vélo. C'est dur, le vélo. C'est bien aussi. Mais là, le vélo sur place, là ? Je m'œufs. Je m'œufs. Mais bon, il faut ça pour venir. J'ai plus de jambes. C'est juste, là. Je ne le conseille à personne. J'ai toujours la patate, mais quand il faut être sérieux, comme Carvalho aussi me l'a répété quand je l'ai vu, il m'a dit, en dehors du terrain, peut-être on rigole et c'est là, mais quand on rentre sur le terrain, c'est droit. On baisse la tête et on fonce. C'est comme à l'école. Toi, tu fais des voix basses. Toi, tu fais des voix basses. Je ne suis pas la propre bosse. C'est quoi le contemple, là ? Là, on va à l'école en anglais. Et après, on va manger. On va à l'école en course après-midi. Et après, week-end pour certains. Et certains, il y a un match. Moi, week-end, parce que je suis blessé. Et on reprendra lundi à la réactivisation. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, au niveau de la scolarité, a toujours des bonnes appréciations. C'est quelqu'un qui est apprécié par tous les éducateurs. C'est quelqu'un qui a une joie de vivre aussi naturelle, qui est à l'écoute. Oui, oui, c'est vraiment un gars où, dans les attitudes et comportements, tous les voyants sont ouverts pour lui. Ça, je le confirme. Ça va ? Oui, et toi ? Elle est faite ? Elle est faite. C'est au top. Merci. De rien. Allez. Voilà, c'est Fabio. Il est comme ça. Il est nature. Mais bon, tout le monde l'apprécie. Et voilà, notre objectif, comme tous les petits qu'on a, c'est de le mener au plus haut niveau. Et il a déjà touché, donc on espère qu'il y retournera. Bonjour. 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 Oui, comme l'année dernière. Oui, comme l'année dernière. Oui, la notion. Bonjour. Ah, cuidado. Si. C'est très haut. Dès que j'ai passé la porte, c'est plus trop rigolo. Je rigole en classe, mais dès qu'il y a un contrôle ou qu'il y a un exercice, il faut directement le faire. C'est comme au foot. C'est chaud, non ? C'est bon ? Je te dis, c'est bon ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hugo, il rentre chez ses parents. Il voit tous les soirs ses parents. Et l'Omar, non. Et Fabio Vanino non plus. Je pense que c'est un plus. De rentrer tous les soirs, d'avoir sa famille aux côtés, auprès de soi, franchement. Tu te sens privilégié par rapport à ça ? Ouais, moi je pense privilégié. Surtout que j'habite à côté. Il y en a, ils habitent à Paris ou à Toulouse, enfin, de partout en France. Et je pense que… Oui, c'est un peu la différence avec certains joueurs qui composent les effectifs du centre de formation. Certains dorment à l'internat au centre de formation. Certains sont chez eux, chez leurs parents. Et oui, j'ai la conviction de penser que l'équilibre familial à la maison est certainement plus épanouissant. Les parents sont beaucoup derrière moi. L'hygiène de vie, ce qu'il faut manger, ce qui est bon avant les entraînements, après les matchs. Ma mère, beaucoup depuis que je suis petit, scolarité, vraiment à fond, à fond, à fond. Très exigeante, mais je la remercie parce que c'est grâce à elle, surtout si j'ai ce niveau, je pense au niveau scolaire. Et mon père, sur au foot, tout le temps derrière moi aussi, depuis petit, depuis très petit. Et tout le temps, je veux dire, par exemple, quand on sortait, j'imagine que j'avais fait un très bon match. J'étais content, tout le temps, il trouvait des défauts, des reproches, des trucs à corriger. Mon père, j'en avais parlé avec lui encore récemment. Je veux dire, des fois, ça me faisait un peu mal, je veux dire, de… Je sors d'un bon match, il trouve encore des reproches. Même ma mère me dit souvent, tu n'acceptes pas les reproches parce que des fois, ça m'énervait. Je veux dire, tu n'étais pas d'accord sur un point. Mais après, avec du recul, je me rends compte que ça m'a fait avancer. Donc, s'il m'avait dit tout le temps, c'est bien, c'est bien, c'est bien, au final, je pense que je n'aurais pas avancé. Un match important ce week-end contre le second, Marignane, puisque nous avions quatre points d'avance. Là, c'était premier contre deuxième. On voulait savoir à peu près ce qu'il donnait, parce que c'était une belle équipe en face. Et l'objectif, c'était de pouvoir les repousser à trois longueurs supplémentaires pour avoir sept points d'avance. On a un objectif bien précis qui nous a été fixé par le directeur du centre de formation, c'était la remontée en 19 nationaux. Et l'objectif, c'était la remontée en 19 nationaux, c'était la remontée en 19 nationaux. Le joueur de haut niveau se nourrit de victoire. Le joueur de haut niveau se nourrit de victoire. Ok, David ? C'est ce qu'on essaie d'inculquer à nos jeunes joueurs, c'est la gagne. Pourquoi ? Parce que si on fait que des entraînements que le week-end on perd, je ne vois pas l'intérêt. Moi, ce que je veux, c'est que mon équipe puisse produire, bien évidemment, comme tous les coachs au monde, puisse produire du bon jeu et avec la victoire au bout. Solution ! Solution ! J'ai une occasion de marquer et d'ouvrir le score. Le corner, je le joue vite à deux, je veux centrer, sauf qu'elle est cadrée. Et après, ça rentre au fond des filets. Après, il y a mon pote Jaurès qui dit qu'il a touché, mais c'est encore… L'affaire est encore en cours. L'adversaire finit à 9. Avec deux cartons rouges. Dernière action, là, le coach demande de garder le ballon, tout ça. Ouais, ouais, Dalomar. Beau but. Je ne sais pas comment il a fait, même lui, je ne sais pas comment il a fait, mais… Je décide d'être plus en avant que les autres. Il y a Jaurès qui me voit, Raoult, qui me met un ballon long. Et là, Mouchti, il va pour mettre la tête. Je lui dis laisse. Je contrôle et là, j'enchaîne sur une frappe. Je vois que c'est au fond un défilé. En plus, j'avais du monde qui est venu me voir. J'avais de la famille, des amis. Du coup, j'étais content. Il avait tout calculé. Parce qu'il est dans la caméra. Je pense qu'il a dit ça. Avant qu'il marque, il nous regarde pour savoir si on peut l'échanger, ce corps. Vé au fond. Tu me dis quoi ? Je ne vois plus rien. Arrête, Thomas. Trompette. 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 Vé ici, vé ici. Hé Loma, une chanson ! 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 On a mis ce qu'il fallait, on a mis les ingrédients qu'il fallait. Et au final, le résultat était positif et on était très content. On a gardé dans le pass de premier. La première partie est finie. On reste invaincus. Et en plus, c'est déjà ça. On a joué ! On a joué ! On a joué ! Mariél ! Mariél ! C'est la paix ! Allez 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 ! C'est que du bonheur de reprendre l'entraînement ce matin avec le groupe. En plus dans les mini-jeux, c'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime bien crier aussi. Et c'était parfait ce matin. Là, il est bien revenu. On sent l'entraînement qu'il avait envie. Mais même quand il se fait mal, le lendemain, il m'a dit que dans une semaine, je suis sur le terrain. Donc, il était vraiment optimiste. Et c'est ce qui lui a permis de revenir beaucoup plus tôt que prévu. Dernière question. Si on devait se refaire un point d'ici le printemps pour clore la trilogie, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir me dire ? Avril-mai, qu'est-ce que j'aimerais vous dire ? J'aimerais pouvoir te dire que j'étais au moins une fois dans le groupe pro pour un match. Ce serait beau. J'ai eu mon bac. Peut-être. Et après, que l'aventure continue ici. Et que je continue à m'entraîner avec le groupe pro. Que j'ai continué à aller en sélection. Qu'on est qualifié pour l'Euro, j'aimerais te dire aussi. Je serai peut-être avec l'équipe d'abord, l'équipe réserve. À part, on va se cacher d'abord l'équipe réserve. Et voir avoir fait quelques entraînements avec l'équipe première. Que les jeunes remontent, mais je pense que c'est bien parti. C'est des moments importants pour la suite d'une carrière professionnelle. Bon, mais on essaye d'être le maximum objectif. Mais c'est vrai que c'est un déchirement quand il y a un garçon qu'on ne va pas conserver, qui va partir sous d'autres cieux. Mais ça fait partie de notre métier. Sous-titrage Société Radio-Canada